De retour sur le plateau de la télé d'ici dans ce parfum enivrant de chocolat et de café made in Côte d'Ivoire avec nos trois passionnés invités, mais également remontés invités, qui notamment se plaignent des questions de distribution princesse. Vous avez peut-être des questions à ce niveau, je pense. Oui, vous le disiez très bien tout à l'heure, en Ethiopie on consomme du café éthiopien, au Cameroun pareil, en Côte d'Ivoire c'est un petit peu différent. Et en tant qu'étrangère, souvent ce qu'on veut acheter quand on achète du café ou même du chocolat, on veut acheter Ivoireien, donc on va aller vers vos marques. Mais je me demandais combien à l'aéroport vous aviez comme marge ? On parle chiffre là du coup, hein ? On parle chiffre. D'accord. Alors, moi je peux répondre, tu parles. Non, moi je suis duty free, c'est ça ? Sur les duty free, parce que les gens justement rushent... Je ne suis pas référencé. Il n'est pas référencé à l'aéroport. En français, pour tout le monde, il n'est pas référencé, ça veut dire qu'il n'y a aucun produit d'André Bromessa à l'aéroport. Voilà. Qui n'a pas encore réussi à pénétrer ? Ben on essaie d'être quelque part. Bon, on est présent dans nos boutiques en propre, on n'en a pas beaucoup, on en a trois. Après on est dans des réseaux de rayons de supermarché. On a quand même réussi à rentrer par les produits, notamment Coffee, parce qu'on est rentré par la fenêtre. Donc on commence à être là, et puis on essaie de progresser sur des réseaux plus informels. En fait, on essaie de le rejoindre. Et puis, on a une grosse marge de progression sur tout ce qui est hôtel, café, restaurant. Ça veut dire que normalement, sur l'horeca, quand vous allez dans un restaurant ou dans un hôtel en Côte d'Ivoire, vous devriez avoir prioritairement du café et du chocolat de Côte d'Ivoire. Donc ça va venir. En termes de merchandising, en termes de marchandisage, même quand vous êtes référencé, est-ce que vous êtes vraiment mis en avant en tête de gondole ? Ou là, c'est une autre affaire ? Bon, alors je vais finir. Je vais finir là-dessus. Nous, on a des produits qui sont totalement différents dans leur forme et dans leur composition que les produits classiques. Parce qu'en supermarché, par exemple, on voit des produits qui sont des produits Coffee, qui n'ont rien à voir à un café ordinaire. Donc le produit a déjà un problème. Parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'il n'y a pas de communication, parce que dans l'esprit des gens, faire un café en sachet comme du thé, c'est juste impossible. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de régler. Donc les produits seront de plus en plus présents. Il y a aussi que pour attaquer le marché de l'horeca, on n'a pas le conditionnement encore disponible. Parce que dans un hôtel, il faut un sachet bien designé, qui est beau, qui est hygiénique, etc. Donc ça, on n'a pas encore toute la panoplie de produits pour être présent partout. On y travaille pour que l'année prochaine, on y soit. Mais normalement, avec les produits bien packagés, bien designés, qui correspondent bien au marché, on devrait pouvoir être partout. D'accord. Alors, effectivement, nous, dans les débuts, on est dans la grande distribution, dans tous les rayons de supermarché. Mais au début, ils n'ont pas considéré le produit. Donc ils le mettaient en bas, juste au bas de l'échelle. Et les marques importés étaient là-haut. On n'a rien compris. Et on a essayé de se plaindre. Ça continuait. Mais le produit se vend de lui-même. Les gens apprécient le produit. Donc du coup, le distributeur, il n'a pas le choix. Le produit marche. Il a rapidement placé au niveau des grandes enseignes comme des listes et codes d'or. Voilà. Donc on s'est imposé naturellement. Donc aujourd'hui, on ne nous met pas en tête de gondole. Mais le produit est précieux pour les distributeurs. Parce que ça marche. Je propose qu'on marque une pause. Il y a le selfie-terview ce soir. Glisse, c'est avec l'artiste Zouglou. Première révélation, d'ailleurs, du Zouglou. Billy Didier, parrain, enfin révélateur de ce genre urbain, qui est né, vous le savez, dans les environs, dans l'ambiance universitaire. On regarde le selfie-terview de Glisse. On revient juste après. Qu'est-ce que tu fais-tu ? Je filme pour les selfie-terviews de Glisse. Oh, elle glisse trop, la fille. Didier, tu as de trop trop beaux yeux. C'est des rumeurs. Ça, c'est des yeux de quand je n'ai pas dormi. Ah ouais, mais pourquoi tu n'as pas dormi ? Je suis tombé sur le couper de route. Tu es tombé sur le couper de route, tout ça ? Ah oui, des alcooliques résistants, des alcoolo-résistants, comme on les appelle. Mais la vie de l'alcool est dangereuse pour la santé. C'est ce que je me disais aussi, je touche du bois. Didier, tu n'as pas changé. Mais si, regarde, j'ai des trucs blancs là. Un petit peu, ouais. Ouais, tu vois, non, j'ai changé. Tu dis, ça te fait quel âge maintenant ? Je suis à la moitié de ma vie de 100 ans, bientôt. 49 ans et leader des parents du campus. Quel souvenir tu gardes de cette époque, Didier ? Je garde un très bon souvenir, tu vois, tout ça, ça nous rajeunit encore. On se dit, ben, on a fait des choses. Non, mais c'est sûr. Mais c'est surtout d'en parler avec les gens qui étaient là à l'époque. On s'est dit, purée, Abidjan, avant c'était doux. La vie était belle. Parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup moins de symbioses, de brassages, de personnes. Que sont devenus les autres membres des parents du campus ? Ah, il y a beaucoup qui sont là, le commissaire Lube, Moses Bianco, qui continue son... Son émission, il n'a qu'à cacher avec Hilda Béa. Voilà, il et moi, je continue dans la musique. Certes, pas de manière très formelle maintenant, parce que je ne sors pas d'album, mais cette année, je vais sortir un album pour mes fans. Azopé, je n'oublierai jamais, c'est la ville où j'ai fini presque nu. Parce que tout le monde voulait garder quelque chose, de t-shirt. J'adore ton humour. Ah oui, d'accord, bon. 24 ans que tu vis en France. Oui, tout à fait. J'ai trouvé mon bonheur là-bas, ma famille vit. Ma femme est née là-bas, mes enfants. Ma femme est née là-bas, mes enfants sont nés là-bas. Et moi, je suis père au foyer, je suis toujours bien content. Père au foyer ? Oui, j'élève mes enfants. C'est comment comme expérience, dis-nous ? Ah, c'est magnifique. Je souhaite à tout le monde ça. Et en ce moment, je sais que tu es le gaga de tes jumeaux. Ah oui, je les adore. Et j'adore comment tu réponds quand on te dit t'as combien d'enfants ? Ah, mais ceux qui m'ont reconnu, j'en ai 12. Didier, quel est ton rituel quand t'arrives à Abidjan ? Un indien dans la ville. C'est-à-dire Abidjan, j'ai là ! Voilà. Ensuite, c'est autant m'emporte le vent, tu vogues seulement, tu vois. Et c'est pour ça que souvent, je tombe, je suis de coupeur de route. Et comme je suis un mathématicien en matière d'alcool, je ne pratique que du 4 x 5. Oui ? 4 x 5. 5 x 20 ? Oui, que du vin. Sous-titrage Société Radio-Canada La glisse qui glisse énormément. Vous l'avez entendu comme moi ou pas ? Il a 12 enfants, c'est ça ? Qui l'ont reconnu. Ah, reconnu, d'accord. 12 enfants qui l'ont reconnu. Ah, qui l'ont reconnu, lui ? Oui, c'est ça. D'accord. Dans l'autre sens, ça doit peut-être être le double, si ça se trouve. On va peut-être lui demander. Princesse, vous nous avez déniché une surdouée. Ça se passe où ? En parlant d'enfants, on va découvrir une petite fille en Polynésie qui est toute mignonne, qui a 5 ans et qui est très surdouée. J'espère que ma fille sera comme ça. Je vous laisse découvrir en images. Vailéa n'a que 5 ans et demi, mais l'université ne l'effraie pas. Elle a su lire à 2 ans et depuis plus d'un an, elle se passionne pour les romans de Milan Kundera et les poèmes de Francis Ponlo. Après une scolarité accélérée et des résultats exceptionnels dans toutes les matières, elle s'est donc naturellement inscrite en licence de lettres et arts à l'université. Parmi les exercices à contrainte, il en existe un de Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes. C'est MMP. Question, quelle est la figure de style que l'on peut deviner dans 100 000 milliards de poèmes ? Qui peut répondre ? Oui. C'est une hyperbole qui accentue la métaphore filée. Oui, c'est très bien, mais ce serait bien qu'il y en ait d'autres aussi parfois qui répondent. Ce qui m'a plaisant le plus chez elle, c'est sa capacité à très vite apprendre, malgré son jeune âge. Et elle lit plusieurs livres en une soirée. De temps en temps, elle nous donne un coup de main en littérature, dans d'autres matières. Et c'est quelqu'un d'incroyable. Je suis un peu jalouse parce qu'elle est carrément plus intelligente que nous, alors qu'elle a 14 ans de moins. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle tire la promotion vers le haut. Je ne vais pas te cacher, Cheikh, je me suis demandé, j'aimerais bien voir si elle lit vraiment. Parce qu'à un moment, l'extrait est un peu plus long, on la voit tenir un livre et je me dis, non, il faudrait que je la vois. Est-ce qu'elle sait vraiment lire et est-ce que ce n'est pas quelque chose de monté ? Non, ils disent que si elle continue comme ça, à l'âge de 10 ans, en fait, elle aura passé tous ses diplômes. Un peu comme toi, quoi. Ouais, ouais, bah oui, totalement. J'étais pareil. Pierre a un PhD. PhD en tout. Un doctorat en tout. Je suis astronaute, en fait. D'accord. Messieurs, je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub. On revient juste derrière pour le tout dernier virage de cette télé d'ici. Et puis, on revient juste derrière pour le tout dernier virage de cette télé d'ici.